les aborigènes racontent qu'au début du monde le ciel était si bas que les crocodiles avaient mangé les étoiles il y avait si peu d'espace entre le ciel et la terre que les hommes devaient se tenir à quatre pattes et ramper pour se déplacer aucun arbre ne poussait aucun oiseau ne volait aucun kangourou ne sautait car le ciel touchait presque le sol et puis un jour alors qu'il cherchait des graines pour se nourrir un garçon découvrit un morceau de bois très droit bien qu'il fut creux ce morceau de bois était extrêmement solide si solide que le garçon l'idée de planter ce morceau de bois dans le ciel et de le pousser vers le haut de toutes ses forces le garçon poussa si fort que le ciel remonta alors la nature se réveilla les plantes se développer les arbres grandir les collines sortirent de terre et les kangourous se redressèrent et se mirent à sauter les oiseaux apprirent à voler les koalas a grimpé et les hommes à vivre debout mais le garçon trouva que le ciel n'était pas assez haut il grimpa jusqu'au sommet du plus grand des arbres et repoussa encore le ciel le ciel remonta si haut que les montagnes y aura assez de place pour grandir mais le garçon trouva que le ciel n'était pas encore assez haut il grimpa au sommet de la plus haute des montagnes et il repoussa le ciel une dernière fois jusqu'à la place qu'il a aujourd'hui la légende raconte ensuite que voulant nettoyer son bâton de quelques insectes qui étaient entrés le garçon souffla si puissamment que les insectes s'envolèrent et former les étoiles tandis qu'un son vibrant résonné dans l'air pour la première fois le garçon appela cet instrument dj ridu et il a appris aux hommes à le fabriquer et à en jouer pour que chacun puisse un jour si le ciel redescendait le repousser